Aujourd'hui, le 10 juin 2024. Première lecture. Élie se tenait devant la face du Seigneur Dieu d'Israël. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, de Tichbé en Galade, dit au roi Aqab. Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne aux corbeaux de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Le secours me viendra du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre ? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre ? Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. Évangile Heureux les pauvres de cœur Alléluia Alléluia Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. Et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté. Les prophètes qui vous ont précédés Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Acclamons la parole de Dieu